Je pense que le cinéma africain connaît un processus. Nous ne devons pas demander beaucoup aux Africains, aux pays européens. Ils ont une civilisation qui date de plusieurs années. Le Cameroun, par exemple, va célébrer en 2010 ses 50 ans d'indépendance. Et nous sommes à une étape où nous allons célébrer nos cinquantennaires. Donc, en matière du cinéma africain par rapport au Cameroun, nous ne devons pas trop demander aux Camerounais. Peut-être en 2070, quand on fera ce qu'on appelle une rétrospective du cinéma africain, on pourra dire qu'en mille ans, nous avions fait tel mille parcours. Mais il n'est pas temps de faire un bilan sur l'évolution du cinéma africain. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'essayer de structurer ce secteur, de quelques autres modèles, tout en valorisant les connaissances androgènes. Parce que la spécificité africaine peut aussi contribuer à une révolution cinématographique. Donc, ma vision est que l'Afrique doit faire son mi-parcours, essayant de faire les inventaires des échecs, en mettant sur pied les règles du management moderne et de l'organisation, et surtout de la solidarité, parce que tout secteur d'activité doit être mieux organisé. Il faudrait qu'il y ait des structures, soit l'ordre, soit des associations professionnelles qui ont des outils d'encadrement, d'accompagnement, qui peuvent faciliter la structuration du secteur. C'est ce qui peut permettre de booster le domaine du cinéma. Je pense aussi beaucoup plus à un fonds africain pour le développement des industries cinématographiques et de l'audiovisuel. L'Union africaine, aujourd'hui, n'a pas de visibilité. À travers un tel fonds, les États africains ou les pays africains, ils peuvent consolider leur acquis et essayer de bénéficier des soutiens qui peuvent amener le continent à développer le secteur cinématographique. C'est une paradoxale qu'on parle d'un plan d'image afrique qui est défini par l'Occident. L'Afrique elle-même doit se concerter et créer des schémas de développement endogène. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense.